Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous partager aujourd'hui mes favoris du mois de novembre. J'ai un peu tardé, il y a eu beaucoup de petites mésaventures qui m'ont empêchée de tourner cette vidéo avant, notamment des travaux à la maison comme vous avez pu le voir sur Instagram. Aujourd'hui, dans cette vidéo favori, on va parler à la fois de soins visage, de soins corps, soins cheveux, parfum et maquillage. Donc ça va être une vidéo assez complète. Je commence par la partie soins. L'hiver, c'est le moment où jamais d'hydrater au maximum sa peau et où on peut rencontrer des problèmes de peau déshydratée, de déshydratation. Actuellement, moi je suis un traitement anti-âge, anti-acné. Je vous renvoie à cette vidéo aussi où je vous en parle. En fait, j'utilise de la trétinoïne. Et la trétinoïne a tendance vraiment à déshydrater la peau. Alors déjà que moi j'ai une peau grasse à tendance déshydratée, ça a vraiment accentué ce phénomène. Donc je mise de plus en plus sur des produits hydratants. Donc le but, c'est d'apporter de l'eau à ma peau sans l'apporter du gras et sans la faire regresser plus ni occasionner d'imperfections. Vous êtes nombreuses à me partager, à me poser beaucoup de questions, à me demander conseils. Alors je ne peux hélas pas tous vous répondre. Je vais essayer de vous faire une réponse déjà un peu globale ici. Souvent vous me dites, voilà j'utilise ce sérum, mais malgré tout j'ai la peau déshydratée. Que faire ? Et bien en fait la déshydratation, c'est un problème qu'il faut prendre dans sa globalité, dans une routine de soins. Des fois, l'ajout d'un seul sérum ne va pas suffire. Il faut déjà partir d'un nettoyant doux et adapté, un tonic hydratant, un sérum hydratant, que tout en fait, voilà, tous ces petits gestes multipliés, tous ces produits multipliés, vous apportent un maximum d'eau, d'hydratation. Au niveau de l'alimentation, on va vous conseiller de boire tout ça. Moi je vous avoue que je peux boire un verre d'eau par jour ou trois litres d'eau, ça ne résout pas le problème. Donc moi là, je suis un peu plus mitigée sur le côté hydratation via l'intérieur. Ce qui peut aider, c'est tout ce qui va être capsule d'oméga-toite, d'huile de bourrage, de vitamine E, parce qu'en fait, ça va apporter du gras à la peau et le gras, qui va être un peu en plus en surface, va permettre de sceller l'eau et de sceller l'hydratation. Donc si vous avez une peau très déshydratée, essayez de cumuler plusieurs produits, un nettoyant très doux, une lotion hydratante, un sérum hydratant, deux sérums hydratants et ensuite votre crème. Parfois, un seul produit ne suffit pas. Je vais vous partager les petites découvertes qui m'ont beaucoup aidée ce mois-ci à maintenir une peau hydratée. Premier, on va partir un peu comme si c'était une routine soin. C'est la brume hydratante visage de la marque Josh Rosebrook. Ouh là là, je n'arrive jamais à le dire. Je vous l'ai présentée dans un haut le soin. C'est une marque dite Ecolux, avec des produits 100% naturels, mais avec des produits très très haut de gamme au niveau des compositions. Vous avez une liste inki énorme qui ne comporte que des ingrédients actifs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous n'allez pas trouver de l'eau, mais vous n'allez trouver que des ingrédients. Par exemple, à la place de l'eau, souvent une brume ou une lotion est constituée à 80% d'eau. Là, par exemple, vous avez de l'aloe vera à la place. Vous avez des huiles essentielles, vous avez des extraits végétaux, des huiles végétales comme de la bourrache, du jojoba. C'est vraiment une brume pré-soin. C'est presque un soin à part entière. Le matin, je me nettoie le visage. J'ai terminé ma brume de BB Beauty à l'acide hyaluronique et je suis passée à celle-ci. Donc le matin, c'est un nettoyant doux, l'Ultra Calming de Dermalogica. Je vaporise cette brume en plus. Elle a une odeur à la fois fraîche et douce. C'est vraiment une odeur très agréable, à la fois apaisante, vivifiante. Je la vaporise sur mon visage, je ne la laisse pas sécher complètement et j'applique un sérum hydratant. J'utilise toujours celui à l'acide hyaluronique de SkinCeutical mais je voulais vous proposer et aussi trouver personnellement une alternative plus naturelle parce que vous savez quand même que moi, j'aime les produits efficaces mais le plus sains possible. Et donc, je vous ai trouvé ça dans la marque Tchou Nature. C'est le sérum Hydra Intense. Donc là, on est sur une texture plutôt lactée contrairement au sérum de SkinCeutical qui était vraiment un sérum complètement transparent. Là, on est presque sur une émulsion très 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 légère. C'est super agréable. L'acide hyaluronique, je vous l'avais expliqué sur Instagram, il y a différents poids moléculaires. Vous avez une forme qui est liée à haut poids moléculaire qui reste en surface, apporte beaucoup d'hydratation et qui aide à la cicatrisation. C'est ce qu'on trouve dans la crème Yalucette. Donc non, mesdames, ne vous tartunez pas de Yalucette. Il n'y aura aucun effet anti-âge. Et vous avez une autre forme dite à bas poids moléculaire que l'on trouve par exemple des fois en indice dit de Dalton. Donc par exemple, c'est ce que contient ce sérum-là qui pénètre vraiment en profondeur, qui va hydrater mais qui va avoir la faculté de stimuler la production de collagène et d'avoir un effet anti-âge. Donc moi, c'est ce type de sérum que je recherche, hydratant et anti-âge. Et dans celui-ci, vous avez cette forme-là de bas poids moléculaire. On a une belle odeur un peu florale, très agréable. Et ce sérum, il est génial tout seul juste avant votre soin mais il est particulièrement agréable si vous le mélangez à une huile. Vous savez, moi, les huiles végétales, je ne les applique jamais pures sur la peau. J'applique toujours sur une peau humidifiée, mélangée à de l'aloe vera ou mélangée à un sérum. Et là, le combo huile végétale et sérum hydratant est juste parfait. Donc vraiment un sérum super agréable, super efficace, qui hydrate vraiment en profondeur. On a vraiment un effet cumulatif que j'aime beaucoup. Et je trouve que là où il est vraiment le plus intéressant, c'est mélangé à une huile végétale. Et un autre produit qui m'a énormément aidée, c'est le masque SOS de Madara. Alors là, c'est un petit format voyage. Je pense que je l'avais eu dans une nuit au box. Et en fait, ce soin, je l'ai beaucoup utilisé au contour de la bouche. Donc moi, j'ai toujours les lèvres totalement déshydratées. Ah bah tiens, je vais vous présenter ensuite un autre soin que je comptais mettre avec la partie maquillage. Et en fait, je l'applique tout simplement le soir avant de me coucher ou devant la télé, vraiment sur toutes les lèvres et sur les sillons nasogéniens qui sont toujours très marqués chez moi. Donc entre la déshydratation et l'âge, c'est vraiment une zone qui se marque beaucoup. On est sur une très belle crème rose. C'est un masque hydratant qui ne dilate pas du tout les pores. Moi, souvent, les masques hydratants ont tendance à me faire des pores énormes. C'est la juste dose d'eau, de gras, une belle texture rose, très agréable sur la peau. Ensuite, on essuie. On peut la rincer, mais là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est de l'essuyer. Et j'applique en fait ça le soir parce que même les baumes hydratants pour les lèvres ne m'hydrataient pas assez. C'est un peu normal parce qu'en fait, les baumes hydratants apportent du gras et que moi, vraiment, ce qui me manque, c'est de l'eau. Je le fais aussi avant de me maquiller le matin pour, encore une fois, diminuer toutes les petites ridules de déshydratation et avoir des lèvres un peu plus plumpy et moins toutes sèches comme j'ai habituellement. Vous imaginez que je consomme énormément de baumes pour les lèvres, de baumes hydratants. Donc, en plus, à la pharmacie, on en reçoit tout le temps. À ce moment, on a reçu celui-ci de Dermophiles indiens. Dermophiles indiens a vraiment reformulé tous leurs produits et maintenant, vous avez par exemple ce baume-là et bien d'autres qui sont 100% naturels. Donc ça, déjà, c'est vraiment le point positif mais surtout, ils sont terriblement efficaces. Donc, il en existe plusieurs. Celui-ci, c'est le Réparation Forte. On le reconnaît avec son petit capuchon rouge et il est super parce que c'est un soin vraiment hydratant profond. Ça ne fait pas qu'hydrater en surface. On a vraiment une action réparatrice. Souvent, les baumes qui contiennent beaucoup de vaseline, de paraffine et d'huile minérale, vous avez un effet en surface mais les lèvres ne sont pas plus hydratées que ça. Tandis que là, on est sur un beau mélange de beurre végétaux, de cire d'abeille, d'huile et on a un effet réparateur très profond. Et ce qui est bien, c'est que c'est suffisamment mat pour pouvoir ensuite se maquiller comme vous le voyez dans le petit close-up. Ce qui est fou, c'est que je travaille en pharmacie et que je ne vous parle quasiment jamais de produits pharmaceutiques. Alors pour l'info, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, parfois lorsque je suis à la pharmacie et que j'ai le temps, que j'ai deux petites minutes entre deux rangements, entre deux rendez-vous, entre deux patients, eh bien il m'arrive parfois de vous faire des petites photos de produits que j'adore, que je conseille et que j'aime beaucoup et tout ça, ça se passe sur Instagram. Dans ma to-do liste d'idées vidéo YouTube, je me suis promis de vous en faire une sur les sérums hydratants parce que vraiment j'ai trouvé des produits qui sont géniaux et notamment là, je les ai sous la main parce qu'ils étaient sur mon bureau parce que je les ai reçus il n'y a pas très longtemps et je les teste en ce moment. Vous avez le sérum de la marque Paille Skincare, le Back to Life Hydratation Sérum, sérum hydratation Renaissance, mais qui est formidable avec des compositions, mais exceptionnelles, vraiment gros coup de cœur et il faut que je vous en reparle. Et vous avez aussi celui de la marque Patika qui est une très belle marque bio, moi que j'adore, avec des packagings très très classe, noir et blanc, le sérum repulpant fondamental qui est aussi super. Bon voilà, ça vous donne d'autres idées de sérum hydratant, mais dès que je peux, je vous ferai une vidéo un peu récapitulative avec toutes les petites découvertes, les petits soins que je peux vous conseiller et que j'ai testés. On passe à la partie corps, là aussi ce mois-ci de belles découvertes. Donc j'utilise depuis plusieurs mois, voire années, les gels douche de la marque Nubian Heritage, notamment celui au she-butter, donc au beurre de karité cru. Et en fait, ils ont aussi une gamme pour le corps que je n'avais jamais acheté. Alors tout simplement parce qu'il y a eu un moment où je ne faisais quasiment plus de gommage et que je mettais plutôt des huiles. Donc bon, là je me suis dit, allez Audrey, on va faire un peu plus attention à ta peau du corps. J'ai voulu tester le gommage qui est vraiment un gommage à base de sucre. Qui est un gommage assez gras. Il est tellement gras qu'on a le temps de bien masser. Les grains ne fondent pas trop trop vite. Et ensuite, vous pouvez totalement vous passer de lait pour le corps parce que vous avez cet effet gras. Alors pas tout le monde ne l'aime, cet effet gras. Moi, ça ne me dérange pas parce que bon, je viens déjà de passer une heure à me masser. Je n'ai pas toujours le temps de mettre une crème pour le corps. Donc je trouve moi que cet effet un peu deux en un est assez appréciable. Et pour le nettoyage de la douche, moi de toute façon, quoi qu'il arrive, je nettoie ma douche tous les jours. Donc là, ce n'est pas un problème de mon côté. On retrouve vraiment l'odeur, si vous connaissez cette gamme-là, un peu chaude et non pas épicée. Mais c'est vraiment une odeur particulière que j'aime beaucoup. Et le lait pour le corps qui est très très bien. Donc c'est un lait qui est hydratant, qui n'est pas gras du tout, qui pénètre bien. Et le seul bémol, c'est vraiment le packaging parce qu'en fait, il est présenté dans un claquant comme ça. Et la crème, ce n'est pas du tout un lait. C'est vraiment une crème assez épaisse. Elle a du mal à sortir. Donc à chaque fois, moi je le débouche et je le fais sortir. Donc vous allez voir, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais vous voyez, on voit quand même que c'est une crème très très épaisse. Donc ça s'appelle Lotion mais c'est vraiment une belle crème un peu fouettée qui sent bon, qui hydrate très très bien. Et au niveau de la composition, on a du beurre de karité vraiment en tout début de composition. Donc c'est vraiment un produit très hydratant et très réparateur. C'est une composition assez haut de gamme malgré le fait que ça soit un tout petit prix. Donc rien à redire là-dessus. La composition est bonne, ça sent bon, c'est pas cher. Je les achète sur iHerb. Ils sont peut-être trouvables sur Amazon. Comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos. On reste dans la partie corps. Mais alors là, autant je vous ai présenté des produits aux compositions mais parfaites. Là, on n'est pas dans du 100% naturel mais en fait, j'ai totalement craqué pour l'odeur de ces produits. Alors, c'est la marque Rituals que vous devez connaître. Et ce joli coffret, en fait, j'avais eu il y a très très longtemps dans une box look fantastique, une box que je n'ai pas du tout aimée. D'ailleurs, je ne vous en ai jamais parlé. J'avais eu un lait pour le corps de cette marque-là et dernièrement, faisant le tri, je suis retombée dessus et je me suis dit waouh ! Mais ce produit semble divinement bon. J'ai été totalement accro dès la première utilisation et donc, c'est la période de Noël. Il y a des petits coffrets qui sont super sympas sur Sephora et je me suis offert ce petit coffret. Donc, c'est Ritual of Dao. À l'intérieur, vous avez un gommage, un lait pour le corps qui n'y a plus, une huile de douche, une mousse de douche. Mais cette mousse est super. Ça vous fait comme un gel à raser. C'est super agréable et c'est une odeur, moi, qui me transporte, qui m'apaise, qui me réconforte. On est quand même sur une marque qui est cruelty free, qui est sans parabènes et sans huile minérale. Donc, voilà, c'est pas du 100% naturel mais c'est pas ce qu'il y a de pire niveau compo mais surtout, voilà, c'est des odeurs. Du moins, cette gamme-là, les autres, je ne les connais pas. Moi, qui m'enivre totalement. On va parler cheveux. Ça fait à peu près un mois et demi que je teste la marque Calia. Alors, c'est une marque qui n'est pas connue du tout. Si vous suivez un peu tout ce qui se passe du côté Ecolux, vous avez peut-être tombé sur ces produits-là parce qu'ils sont vendus sur un des sites français, enfin, belges, pardon, Ecolux qui s'appelle So Natural Beauty. Les produits Calia sont certes pas très jolis esthétiquement mais ils ont des compositions irréprochables. Si vous êtes une puriste que vous vraiment vous cherchez des compositions ultra clean, c'est-à-dire sans BTMS, sans quattes, sans, voilà, sans certains ingrédients qui sont utilisés dans le bio mais que vous pouvez, voilà, que vous pouvez ne pas aimer, eh bien, cette gamme, vous allez l'adorer. Les deux produits que j'aime le plus, c'est le shampoing. Donc, ce qui est bien, c'est que cette gamme contient, en plus des extraits vigitaux, beaucoup de silice, c'est l'acidice, le silicium, c'est un composant naturel de notre peau, de notre corps, de nos cheveux. Donc, c'est une gamme qui est vraiment fortifiante, qui a un côté vraiment restructurant. On a les cheveux qui sont très très légers, très brillants, très doux, qui ne fait pas les cheveux trop gras, trop rapidement, malgré le fait quand même que ça soit hydratant. Il sent un peu la lavande, celui-ci, et donc le démêlant. Alors, moi, j'appelle ça démêlant, en fait, c'est un conditionneur. Je trouve que c'est pas suffisamment réparateur et épais pour s'appeler masque. Mais pourtant, ça a la forme, ça a la présentation d'un masque, ça hydrate comme un masque. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'effet, surtout qu'en plus, ça ne se laisse pas poser longtemps, on a plus un effet de démêlant plutôt que de masque qui a tendance un peu à alourdir le cheveu. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup parce que justement, ça n'alourdit pas le cheveu, ça les hydrate, ça les démêle. Et voilà. Au niveau composition, on a vraiment haut placé de l'huile de noix de coco, de l'huile de palmiste, mais c'est une huile de palme qui est éco-responsable, tout ça, de l'huile de pain. Et ensuite, vous avez plein d'extraits de plantes, notamment aussi de l'ortie. L'ortie, c'est un excellent fortifiant pour les cheveux. Donc voilà, vous trouvez cette gamme sur So Natural Beauty et même si les packagings ne sont pas très flatteurs, les prix sont très corrects, très très petits et on a une qualité irréprochable. Donc ça a été vraiment, c'est ma gamme cheveux du moment, on va dire. D'habitude, je suis plutôt du genre à changer souvent les produits capillaires que j'utilise, mais depuis que j'ai reçu la gamme Calia et le shampoing Rawa, eh bien, il faut dire que je suis très fidèle. Donc j'alterne toujours le shampoing Calia avec celui volume de Rawa, mais niveau des mélanges, j'ai mis quasiment que celui-ci depuis un bon mois et demi. C'est très rare chez moi et c'est bon signe, ça prouve que j'aime beaucoup ces produits-là. Avant de passer à la partie maquillage, je vais vous parler de parfum. Je vous parle rarement de parfum, je vous ai fait il y a très longtemps une vidéo sur mes parfums, mais il faut dire que depuis quelques temps, mes goûts ont vraiment changé de ce côté-là. Ce que j'aimais avant, je n'aime plus du tout, donc par exemple tout ce qui est très sucré, barba papa, jeune fille en fleurs, j'aime plus du tout et j'ai beaucoup de mal à trouver des fragrances qui me correspondent, qui n'a pas cette odeur de jus un peu conventionnel et synthétique qu'on sent sur toutes les filles. Et j'ai découvert la marque Le Bon Parfum. C'est une boutique qui existe à Paris et en fait, c'est un artisan parfumeur qui crée des fragrances made in France qui ont la particularité de pouvoir être mélangées entre elles. Donc moi, j'ai toujours eu tendance à mélanger mes parfums entre eux. Alors parfois, ça donne des mélanges un peu détonnants et pas toujours agréables. Et là, j'ai choisi 4 fragrances et elles vont toutes ensemble plus ou moins, on va dire. Je vais vous parler tout d'abord de ma préférée. Alors déjà, je vous montre un peu les packagings. C'est très très joli. Là, c'est les 35 ml. En plus, je trouve que niveau prix, c'est très correct et surtout que c'est des fragrances qui sont très parfumées. Packaging, j'aime beaucoup. Je ne suis pas trop fan moi des flacons de parfums très travaillés, roses, vous voyez, genre les meugleurs. Enfin moi, j'aime les parfums assez sobres. Vous me prenez la bouteille de Chanel. Je trouve que c'est la perfection, sauf que je n'aime pas l'odeur des parfums Chanel. Et donc là, on retrouve ce format carré très classe que j'aime beaucoup. Le premier que je vous présente, c'est leur colonne qui est fleur d'oranger petit grain bergamote et c'est l'une des meilleures colonnes que j'ai testées. Pourtant, Dieu sait si j'en ai testé. Je cherche toujours des odeurs de colonne qui sentent le frais, le propre, un peu la fleur d'oranger mais qui n'ont pas ce côté un peu pépère, mémer et vieillotte. Et là, vraiment, c'est vraiment une colonne douce, agréable, très très fraîche. Donc joli packaging que quand vous ouvrez la boîte, c'est pour ça que j'ai gardé les boîtes parce que je trouve ça très joli. Vous voyez, vous avez la fragrance qui est présentée comme ça. Donc c'est très très beau. Alors ensuite, celle-ci, que je ne vous dise pas de bêtises, la 801, donc aquatique, embrun, cèdre, pamplemousse. On est vraiment sur une odeur masculine, aquatique, mais mixte. Je vous dis masculine mais en fait parce que je pense qu'on ressent un peu quelque chose de masculin avec le cèdre et ce côté un peu d'embrun mais c'est vraiment mixte un peu comme Siké One. Donc ça, j'aime beaucoup la mélanger par exemple à la colonne même si c'est deux fragrances très très fraîches. Je ne sais pas, je trouve que ça donne une odeur vachement agréable et assez personnelle. Et ce qui est bien, je trouve, c'est que les odeurs correspondent bien à ce que vous recevez. C'est-à-dire que parfois, vous avez une description de fragrances avec les notes de tête, les notes de fond, ce à quoi ça vous fait penser et lorsque vous recevez le parfum, vous ne les retrouvez pas. Les fragrances sont bien décrites et on peut se fier parce que si vous êtes comme moi, si vous commandez sur internet sans avoir testé, on peut se fier vraiment à l'avis et au descriptif sans être trop déçu. Ensuite, j'ai voulu quand même tester un peu fruité sucré, le 203 qui est framboise, vanille, mûre. Et ce qui est bien, c'est que c'est sucré mais pas trop. Et on sent vraiment ce mélange de framboises, de vanille et de mûre. Et pareil, j'adore le mélanger. Donc le 203 avec la colonne. La colonne apporte un côté frais et pétillant à celui-ci. Ah ouais, j'adore. Franchement, c'est sucré mais je trouve que voilà, tout de suite mélanger à quelque chose de plus frais, ça, c'est cette petite touche-là que je recherche. Et celui que j'aime le moins, mais ça, j'aurais dû m'en méfier, en fait, c'est celui rose, poids de senteur et cèdre blanc. Donc, c'est l'association cèdre blanc, poids de senteur un peu chaude, épicée qui me gêne un peu. Mais c'est plutôt un floral. Et celui-ci, pareil, j'aime toujours atténuer ce côté un peu chaud, un peu, pas lourd, mais un peu qu'on trouve dans les parfums assez classiques, de parfumerie classique pour femmes. J'aime beaucoup l'atténuer, pareil, encore une fois, avec la colonne 001. On passe à la partie maquillage. On commence par le teint. La poudre libre du Dr Oshka. Je crois que c'est mon plus gros favori en poudre bio et naturelle parce que souvent, les poudres naturelles sont plus des poudres de finition que des poudres matifiantes ou alors plus des poudres minérales qui ont tendance un peu à plomber le teint. Mais alors, la poudre libre de Dr Oshka, j'ai beaucoup de poudres dans ma collection, des très chères, des moins chères, j'ai un peu de tout. Mais celle-ci, oh zut, j'ai fait une bêtise, j'en ai mis partout sur la haupette. Elle est vraiment très bien. Je la sens parce qu'en fait, ça sent un peu la fleur d'oranger. J'adore. Donc déjà, le packaging est très bien parce qu'on n'est pas sur un packaging en carton ou un peu cheap ou bref. Voilà, moi je sais que le packaging, c'est quand même important pour moi. Donc avec le poudrier, la petite houppette. Donc bon, j'ai eu un petit souci, j'ai tout fait tomber avant de tourner cette vidéo. Donc c'est pour ça que là, il y en a partout. Mais c'est une excellente poudre fixante, matifiante. Ça aussi, ça floute bien l'apparence des pores et j'aime beaucoup. Vraiment, c'est quasiment celle que j'ai utilisée tout le mois. Excellente poudre libre et en poudre de finition. Étant donné que j'ai la peau un peu plus sèche que d'habitude, c'est l'hiver, on a le teint terme. J'ai ressorti ma poudre d'Hourglass, la Diffuse Light qui est cette jolie poudre lumineuse. Elle a une sorte de reflet doré à l'intérieur. Alors, c'est pas un highlighter, c'est assez surprenant. Vous allez voir, je vous ai fait un close-up et j'aime en fait appliquer cette poudre vraiment en finition après avoir bien matifié mon teint parce que si je mets que ça, je suis vraiment une boule à facettes. Et vraiment, vous voyez, sur les bombées du visage, les joues, ça apporte beaucoup de lumière. Et voilà. Et c'est vrai que c'est une poudre que j'utilise très peu au beau jour parce qu'avec le soleil, ça tend à un peu trop se refléter et ça me fait encore plus briller le visage. Mais je trouve que l'hiver où il n'y a pas de luminosité ou que le temps est gris, le teint est gris, ça vous apporte beaucoup de lumière sans vous faire briller. Toujours de chez Hourglass, le blush, le magenta, radiante magenta, j'ai dû vous le présenter dans l'année celui-ci parce que c'est un des blushs que je porte le plus. J'aime ces blushs parce qu'ils sont satinés mais sans être brillants. Ils ne font pas de côté crunchy et de paillettes apparentes qui vous dilatent les pores. Ça se diffuse, ça vous apporte une belle lumière sur le visage. Le seul reproche que j'ai peut-être avec ces blushs, c'est qu'ils sont assez clairs. Donc si vous avez la peau foncée ou mat, ils arrivent vite à être clairs. Donc là, le magenta, le radiante magenta, c'est un des plus foncés. Mais vous voyez, j'ai du mal à le porter par exemple l'été. Mais alors l'hiver, je le trouve juste sublime. Il se diffuse super bien. Il apporte beaucoup de lumière. Au niveau de l'highlighter, couleur caramel a sorti toute une gamme pour le teint, pour sculpter, de contouring avec une belle poudre, une autre palette. Mais alors là, je ne l'ai pas encore utilisée. Je vous la montrerai le mois prochain. Et ils ont sorti par contre cette palette d'highlighter que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci. Alors comme toute palette d'highlighter, il y a toujours un peu de teinte très foncée. Donc si vous n'êtes pas super bronzé ou black, qu'on n'utilise pas beaucoup. Mais sur un ombre à paupières, elles sont très très belles. Et moi, j'utilise beaucoup les deux teintes claires. Donc on a ce champagne et on a ce doré. Mixer ensemble, c'est très joli. C'est ce que je porte aujourd'hui. Et je trouve que c'est très très bien parce que les produits bio, enfin je trouve que les gammes bio manquaient d'highlighter, de palette vraiment un peu de contouring et technique. Donc bravo à couleur caramel qui a rectifié le tir. On reste avec couleur caramel, le gel teinté sourcil. Je vous avoue que lorsque j'ai commandé ce gel, j'étais sceptique. Je me suis dit ça va être un produit bio donc ça va être gras, ça ne va pas être pigmenté, ça ne va pas tenir. Et bien vous savez quoi ? C'est le meilleur produit à sourcils que j'ai pu tester. Donc c'est présenté comme ceci avec un pinceau mais d'une précision, d'une finesse géniale. On prélève un peu de pommade, ça vous comble les cils, ça vous les maquille, les sourcils et surtout ça vous les discipline parce que c'est un côté un peu cire et je n'utilise plus que ce... Voilà, j'ai mis de côté tout ce que j'utilisais, mes Browiz, des Anastasia Beverly Hills, tous mes autres crayons, tout ça et je n'utilise plus que ce gel. Il existe en trois couleurs. Moi je crois que j'ai la plus foncée, la 63 mais en tout cas ça a été vraiment une surprise, vraiment une belle découverte. Et pour celles qui ont peur que ça ne tienne pas, vous pouvez par exemple en mettre, vous faites, vous retracez vos sourcils, vous poudrez votre visage, vous en mettez un tout petit peu et ensuite vous repassez avec ce qui reste sur le pinceau pour ôter l'effet de poudre et pour vraiment être sûr que ça va tenir toute la journée. On passe aux lèvres. J'ai énormément porté ces gloss de la marque Pacifica. C'est des gloss qui ne sont pas très très connus et c'est des gloss qui sont 100% naturels. Vous avez ce magnifique opale qui est un beige nude magnifique. Je vous l'ai déjà présenté, je pense celui-là. Alors là, il va paraître peut-être un peu plus foncé parce que je l'ai appliqué juste avant par-dessus le rouge à lèvres que je porte et que je vais vous présenter donc c'est un peu teinté l'embout. On est vraiment sur un joli beige nude magnifique et le Beach Kiss, je ne sais plus, si je me trompe dans les noms, de toute façon, vous les retrouvez en barre d'infos, qui est ce joli rose qui est magnifique. C'est très très flatteur sur les lèvres. Je l'ai porté plusieurs fois et à chaque fois que je l'ai porté, vous m'avez demandé ce que j'avais sur les lèvres. En plus, c'est des gloss un peu collants mais ils sont très hydratants. Alors ça, c'est la particularité des gloss bio. C'est que contrairement aux gloss traditionnels qui contiennent des cires, des actifs synthétiques qui ont tendance à déshydrater un peu les lèvres, et bien là, pas du tout parce qu'on est plutôt sur des huiles, des beurres végétaux et ça vous hydrate les lèvres. Donc si vous avez des soucis de lèvres sèches, penchez-vous du côté des gloss naturels. Je les ai énormément portés en combo avec le crayon Pilotalk de Charlotte Tilbury dont je vous en ai parlé dans Haul Maquillage et le rouge à lèvres Kimka. Donc pareil là, il est tout sale parce qu'en fait, je le mélange avec plein d'autres avec plein d'autres rouges à lèvres et en fait, le Kimka, en fait, c'est un nude. C'est vraiment comme le crème de nude de MAC. On est vraiment sur un beige nude mais très très clair et en fait, quand on le rehausse avec un gloss, ça vous fait juste un très très bel effet. Donc moi, j'aime beaucoup le mettre avec un gloss un peu rosé, le Beach Kiss. Ça vous fait un super bel effet et sinon, ce rouge à lèvres là, donc là, c'est un mini format mais normalement, ça existe en grand format parce que moi, je l'ai eu dans un petit kit. J'adore le mettre au centre des lèvres pour adoucir, pour donner un peu plus de volume aux lèvres et donc dans les rouges à lèvres. Ce mois-ci, j'ai testé les rouges à lèvres de la marque ILIA, très très belle marque de maquillage naturel, la teinte Tango plutôt, qui est un rouge brique. Je ne sais pas où je vais vous la swatcher. Voilà, qui est ici. Donc très très belle teinte automnale. Pareil, on est sur un rendu semi-matte mais surtout très confortable et qui hydrate les lèvres. Moi, c'est ça que j'aime dans les rouges à lèvres naturels. C'est que maintenant, on trouve vraiment des rouges à lèvres qui sont aussi beaux que des rouges à lèvres conventionnels mais qui apportent un soin incomparable aux lèvres. Et celui que je porte aujourd'hui, je vous ai fait le close-up. C'est le Wild Aster qui est ce joli rose mauve. Est-ce qu'il me reste un bout de peau ? Je vais essayer de ne pas tâcher mon joli gilet. Regardez comme il est beau. On a vraiment une teinte automnale magnifique et c'est vraiment les rouges à lèvres que j'ai le plus porté. Donc en combo, avec celui de Charlotte Tiburi avec les gloss, je me suis amusée mais j'ai vraiment quasiment tourné qu'avec ces produits-là ce mois-ci. Merci à tous d'être là au quotidien. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup pour tous nos échanges. Prenez bien soin de vous. Je sais que la période des fêtes peut être très difficile physiquement, psychologiquement, nerveusement. Tenez le coup. Bientôt, les festins, tout ça, on pourra se réconforter avec les chocolats et tout le reste. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada